... Je passe le micro tout de suite à notre invité, Jacques-Olivier Mollon. Merci. Eh bien, bonjour. Ça marche, on m'entend bien alors. Bonjour, merci. Merci d'être venu, merci d'être resté. J'espère que le film vous a plu, Gremlins, parce que c'est un film quasiment culte depuis les années 80. Alors, moi, je suis venu vous parler un petit peu des effets spéciaux de maquillage, à savoir qu'évidemment, dans Gremlins, vous en avez, bien que ce soit une particularité quand même par rapport au film Gremlins, puisque la plupart du temps, les effets spéciaux de maquillage s'opèrent sur les comédiens. Mais quand la forme, disons la créature, la forme qu'on veut faire en termes de taille, de look, de design, ne suffit pas à être posé sur un comédien, on fait appel à, enfin, on faisait appel, on fait encore appel à des techniques d'effets spéciaux en direct, notamment, en fait, à la marionnette. Donc, le cas de Gremlins, c'est sans doute dans les années 80 et déjà un petit peu avant avec des films comme Dark Crystal. Un des cas, vraiment un des cas d'école, un des meilleurs films qui démontrent les capacités des marionnettes en termes d'effets spéciaux au cinéma. Bon, c'est devenu un petit peu moins courant maintenant, puisque les effets spéciaux ont beaucoup bifurqué maintenant vers le numérique, les effets spéciaux visuels. Et c'est vrai qu'avec la 3D, enfin, comment dire, l'animation en 3D, on peut se permettre de faire énormément de choses. Jurassic Park a montré qu'on pouvait faire croire des dinosaures presque pour du vrai, mais ça reste du faux, c'est virtuel. Alors qu'effectivement, en termes physiques, le faire réellement sur un plateau avec une grande marionnette mécanique, on ne pourrait pas le faire pour des raisons de gravité. Ils avaient déjà tenté ça dans les années 70 avec King Kong de John Guillermin. Ils avaient créé un très grand singe, je crois, d'une douzaine de mètres, mais il était assez statique et il n'arrivait pas à marcher, puisque c'était très difficile mécaniquement de reproduire la marche. Même si les travaux de robotique récemment ont prouvé qu'on pouvait le faire, peut-être qu'on reviendra à ce genre d'effet en direct. Voilà, donc, Grimlins, je n'ai pas eu la chance de travailler dessus, parce que c'est un film américain, c'est un film de 1984 de Joe Dante, et c'était le maquilleur Chris Wallace qui s'est occupé de ces effets-là. Alors, Chris Wallace était très connu aussi pour des films comme La Mouche. Il a aussi réalisé la suite de La Mouche, il a travaillé avec David Cronenberg. Et c'est Rick Baker, en fait, pour le deuxième, pour ceux qui ont vu le deuxième, qui lui a succédé, donc à partir de 1989 pour une sortie du film en 1990. Voilà, donc je revenais sur les effets spéciaux de maquillage qui se font beaucoup sur les comédiens, mais on a déjà été, même en France et sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, qu'on a été confrontés, en fait, à des solutions, à aller chercher ailleurs, une solution en dehors de faire un maquillage sur un comédien, donc d'utiliser de la marionneterie. Donc là, c'était pour une publicité. Là, vous avez le résultat à l'image et on verra le film à la fin. Donc, on a donc utilisé une marionnette, un petit peu comme dans Gremlins, avec des astuces de marionnettistes. Voilà, donc on va passer à l'image suivante pour revenir un petit peu sur Gremlins. Alors oui, je voulais juste revenir là-dessus parce que vraiment, je disais, l'un des tours de force de ce film, c'était cette marionneterie et surtout aussi une technologie qui est apparue dans les années 80 qui s'appelle l'animatronique, c'est-à-dire que, bon, la marionneterie, c'est un manipulateur, c'est un marionnettiste qui manipule avec des tiges, soit avec la main, soit avec des câbles qui manipulent la petite créature ou la grande créature, le cas échéant. Et là, pour Gremlins, ils avaient aussi ajouté ce qu'on appelle de l'animatronique, c'est-à-dire qu'avec des radiocommandes et même parfois à l'aide d'un ordinateur, on pouvait animer une créature dans laquelle il y avait des petits mécanismes qui étaient asservis par ce qu'on appelle des servomoteurs, des petits moteurs qui, donc, permettaient de faire bouger à distance, alors avec une télécommande comme une voiture radiocommandée ou un avion radiocommandé, donc bouger à distance les yeux, les mains, certains éléments comme ça. Alors, dans Gremlins, vraiment, ils ont gardé, d'ailleurs, on voit, donc cette affiche était très jolie parce qu'à l'époque, quand le film est sorti, on ne savait pas ce que c'était qu'un Mogwai, un Grimlins, et il y avait cette affiche un peu de 6 heures, on voyait des toutes petites pattes sortir, et je pense que quand vous avez vu le film, vous vous êtes rendu compte à tel point le jeu d'un que mettait vraiment lentement en place l'apparition du Mogwai, puis des Gremlins, parce que c'était vraiment un tour de force technique qu'ils avaient réussi à faire et garder le secret comme ça sur la créature. Voilà, donc, Grimlins, il y a non seulement plein de marionnettes comme vous avez vu dans le film, il y a aussi une ancienne technique d'effets spéciaux qui s'appelle l'animation image par image, qui a été utilisée pour certaines séquences de foule. Donc voilà, c'était un mélange de toutes sortes de techniques sans les effets spéciaux visuels qu'on connaît maintenant. Alors, à l'image suivante, on va donc arriver sur la pub en question sur laquelle j'ai travaillé. Alors, comme je vous le disais, en général, en maquillage, on fait le moulage d'un comédien, donc là, il n'y a pas de moulage d'un comédien. Donc, au départ, on va partir dans le vide. Donc, pour créer cet extraterrestre qu'on avait à créer pour une publicité pour la Smart en 2007, on n'était parti de rien. Donc, on avait juste créé une structure comme ça de base avec du fil de fer, du grillage, le tout entouré de bandes de plâtre. La seule chose qui était à peu près définitive, dont on savait qu'on allait les réutiliser, c'était les yeux, parce que c'était important pour le mécanicien de déjà avoir la place des yeux. Et on a utilisé juste une tête en mousse taillée, donc c'était assez sommaire. Voilà, on partait vraiment de cette structure-là qui nous permettait de faire une base solide sur laquelle on allait sculpter, comme on va le voir déjà à l'image suivante. Donc, la sculpture, c'est vraiment la première partie de création. On crée vraiment la créature. Alors, suivant les designs qu'on a eus par l'agence de publicité, on refait des schémas, on refait des dessins, on travaille là-dessus. Bon, on a eu une première ébauche ici qui avait été faite, mais que le client trouvait trop agressive dans son look. Du coup, on était revenu, donc à l'image suivante, on va le voir, on avait réadouci les traits et on voit aussi qu'on commence à finir un peu la sculpture. On est encore un petit peu sur l'ancien design et sur l'autre image qui va venir après, on va voir, voilà, on commence à trouver, on revient là, c'est encore sur le détail sur cet ancien design. On creuse, on cherche, c'est avec de la terre glaise, c'est vraiment fait de manière artisanale. Donc, on creuse, on cherche. À l'autre image, je pense qu'on arrive à, oui, on va arriver, voilà, à, vous voyez, là, le look a vraiment changé par rapport à l'image d'avant. Le look l'a vraiment changé, on a adouci les traits, on commence à passer aux finitions. Donc, à cette étape-là, on en est à la sculpture. On est vraiment à la sculpture de la créature, telle qu'elle est, mais elle n'est pas encore praticable. C'est-à-dire que là, ça reste juste une sculpture qui est d'ailleurs, qui peut être éphémère, parce qu'elle est éphémère, elle est juste en terre glaise. Et pour conserver cette sculpture et après pouvoir en faire une marionnette, il va falloir faire une série d'opérations plus techniques qui vont venir par la suite. Donc, sur l'autre image, je pense qu'on sera encore sur la finition de la sculpture. Voilà, vous pouvez voir les détails qu'on peut y mettre au niveau des paupières, au niveau du cou, là, pour beaucoup plus de réalisme. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est donc pour les parties de moulage, on prévoit déjà aussi, vous voyez, au niveau de la bouche, un creux qui va nous permettre après de pouvoir placer la coque en résine où il y aura les mécanismes. Donc, à l'image suivante, je pense qu'on va... Voilà, on l'a toute fin. Là, on peut... On voit que tout est en place, les détails. Là, on vernis la sculpture pour faire un moulage qu'on va faire tout simplement en plâtre. On l'a fait en plate parce que pour celui-là, on ne devait en créer qu'un seul. Alors que maintenant, si on veut créer une série, on fait plutôt des moulages en résine pour ça. Donc, à l'image suivante, je pense qu'on passe à l'opération de moulage. Voilà. Donc là, c'est une opération. Donc, cette sculpture, une fois qu'elle a été faite, il faut préparer en fait tout un socle. Si vous voulez, à la base, en bas, on est en train de créer un socle qui va nous permettre en fait de faire un noyau pour créer une peau. Et c'est comme dans Grimmings. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la partie mécanique pour animer la créature et de l'autre côté, vous avez la peau qui, en fait, représente l'extérieur de la créature. Et la peau sera après tirée en mousse de latex. Alors, je vous ai ramené justement des échantillons de mousse de latex. Donc, c'était pareil pour Grimmings. Voilà, pour les passés. Vous voyez, ça va être un matériau en fait très souple, comme de l'éponge, très doux. C'est les masques de zombies où il n'y a pas eu de peinture encore dessus. Donc là, on prépare en fait le moulage. Donc, on fait un socle qui va servir après de repère pour faire un noyau, pour faire la peau. Je vais vous le montrer au fur et à mesure comment on opère. Donc, à l'image suivante, on va avoir le moulage qui démarre. Donc, on sépare en fait... Pour pouvoir mouler cette sculpture, on ne peut pas la mouler d'un bloc. Parce que si on la moule d'un bloc, on ne pourra pas la sortir du moule. Donc, on est obligé de faire des moules en pièces, des moules en plusieurs parties. Donc là, ici, en fait, pour le corps en entier, le demi-corps qu'on a fait de l'extraterrestre, on l'a couché et on a mis une barrière de terre glaise pour mouler d'abord une première partie en plâtre. Puis après, donc, on va le voir à l'autre image. Voilà. Donc, cette barrière de terre glaise qui fait tout le tour et qui sépare la sculpture en deux. Sur laquelle, en fait, on va venir après mettre des clés pour pouvoir faire un moule qui s'emboîte. Donc, un moule négatif. Donc là, vous voyez la sculpture en positif. Et après, on fait un moule négatif de cette sculpture pour pouvoir après y couler de la mousse de latex ou du silicone pour avoir à nouveau la sculpture dans un matériau différent. Donc, à l'image suivante, voilà, c'est un petit peu le détail aussi de cette étape-là. Alors, c'est une étape un petit peu compliquée parce qu'il faut arriver à faire une barrière en terre glaise le plus près possible de la sculpture sans altérer les détails qu'on a fait, comme les rides, les ridules. Donc, on y va vraiment tout doucement. C'est une opération assez longue. C'est pour ça qu'en fait, les effets spéciaux comme ça mettent un petit peu de temps à se faire. Parce que c'est toutes ces opérations un peu de moulage et de tirage, de transfert de matériaux qui sont les plus longs. Donc là, à l'image suivante, on devrait arriver... Voilà, là, voilà. Donc là, ça y est. Tout simplement au plâtre, vous voyez, on utilise quand même des matériaux relativement simples pour ce genre d'opération. Parfois, du plâtre, de la terre glaise. On l'utilise pour les prothèses aussi de la plastiline qui est une sorte de pâte à modeler pour sculpteur. Donc là, on fait une première couche d'impression en plâtre pour prendre tous les détails. Après, donc à l'autre image, à l'image suivante, on va arriver... Donc, on a fait toute la première partie. Du coup, on retourne à nouveau le moule. On a de l'autre partie de la sculpture à mouler. À nouveau, on fait une barrière de séparation qui nous permettra d'avoir des repères pour couler la mousse de latex par la suite. Donc, à l'image suivante, on doit avoir le moule au complet. Voilà. Donc, le moule au complet, donc, après a été ouvert et on doit faire un noyau, en fin, de cette sculpture puisque ce qu'il nous faut dans un premier temps, c'est une peau d'environ un centimètre de calibrage sur tout l'ensemble de la sculpture pour avoir une sorte de peau de mousse de latex dans laquelle on va... Enfin, donc, cette mousse de latex, cette peau, on va venir la poser après sur une structure qu'on va mécaniser pour pouvoir animer l'extraterrestre. Donc là, Bruno est en train de refaire un moule en plate mais de l'intérieur de la sculpture pour créer un noyau. Donc, à l'image suivante, on doit en être... Voilà, on a sorti ce noyau, vous voyez. Alors, ce noyau-là, encore une fois, on est à la moitié du procédé. Ce noyau-là, en fait, en plate, c'est comme si vous aviez la sculpture moins un centimètre à peu près partout, calibrée à peu près partout. Et on va remouler à nouveau ce noyau pour en tirer une résine et fibre de verre ou éventuellement en carbone pour avoir une base solide qu'on va pouvoir découper par la suite pour faire des mécanismes. Donc, à l'image suivante, on arrive... Ah oui, donc là, c'est le tirage de la peau en question. Après, une fois que le noyau que vous avez vu en plâtre et les moules en négatif, en plâtre, on les réassemble et on injecte la mousse de latex qu'on passe au four. C'est un peu particulier comme opération là. Et une fois que ça a cuit pendant 4-5 heures au four, on démoule donc la mousse de latex qui est devenue solide, puisque au départ elle est liquide. On la fait en fait monter en neige. C'est une préparation, on l'a fait monter en neige. On l'injecte avec une grosse seringue dans le moule. Et donc, après, lorsque la mousse de latex s'est cuite, on finit par la démouler. Souvent avec beaucoup de force, parce que ça accroche. Donc à l'image suivante, je pense qu'on aura le démoulage complet. Voilà, on y est toujours. Donc on est même carrément à 3 sur le moule pour pouvoir le sortir. Alors, à l'image suivante, on devrait avoir la peau. Ou, ah oui, oui, ça tombe bien. Donc ça, c'est sur cette image-là. C'est pour vous montrer, voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous parlais de peau en mousse de latex, vous avez l'exemple d'une peau en mousse de latex pour une pâte. Et ici, la structure en résine, qui est à peu près verte et fibre de verre, avec les articulations à l'intérieur qui sont faites en aluminium. Donc ça sert vraiment de squelette pour pouvoir animer et articuler une pâte. Notamment là, dans cet exemple. Donc à l'image suivante, on va revenir sur la mécanique. On revient sur la mécanique. Donc ça, c'est les yeux qui sont restés les mêmes. Donc vous voyez le mécanisme fait en aluminium. Alors, tout ce qui est fait, c'est vraiment usiné à la main, fait vraiment précisément. On réutilise évidemment des boulons, des câbles, etc. Donc ça, c'était pour animer les yeux, pour pouvoir les placer dans le moule. Donc à l'autre image, on va arriver à une autre opération. Donc ça, c'est la structure en résine. Donc le loyau en plate a été remoulé, puis tiré en résine, puis par la suite découpé. Donc vous voyez, découpé au niveau des yeux. Le gars, donc derrière, va placer les mécanismes des yeux à ce niveau-là. La résine, ça permet de fixer justement tout ça et de rendre les choses praticables. Il y a aussi des câbles qui dépassent pour l'animation. Donc à l'image suivante, on va être... Voilà, là, voilà. Donc du coup, sur ce noyau en résine, il a découpé le cou qui lui devrait être complètement mobile et qui va être animé par quelqu'un, quelqu'un qui va faire le marionnettiste, et qui va animer le cou de cette partie-là. On a choisi en fait d'animer mécaniquement certains éléments et d'animer à la main d'autres éléments. Donc image suivante. On se retrouve... Alors là, c'est tout un bazar. Puisqu'on a rajouté... Alors, donc on a les yeux là qui sont en place, on a la mâchoire aussi qui est en place pour pouvoir l'animer. Il y a aussi des ballons qui ont été placés sur les tempes, sur les côtés éventuellement pour créer la respiration. Tout simplement en soufflant dedans, mais ça soulève la peau en mousse de la tête. Là, on est vraiment... C'est vraiment le squelette, en fait, qu'on voit. Là, où il n'y a toujours pas la peau qui est dessus. Tout n'est pas encore finalisé. On va peut-être le voir juste après, sur la prochaine photo. Voilà, donc là, on revient sur la peau qui... Donc voilà, ça se fait un peu en deux temps. Du coup, parallèlement, il y a des gens qui travaillent sur la peau pour la rendre crédible, pour faire tous les détails, pour faire la peinture, pour rajouter des éléments de couleur. Et il y a ceux qui travaillent sur la mécanique. Donc là, on retire, en fait, tout ce qui est un peu l'excédent de mousse de latex sorti du tirage qu'on a fait précédemment. Donc il faut, en fait, nettoyer un petit peu, cliner. Vous voyez toute la collerette qui montre un peu le plan de joint, la séparation entre les deux moulages. Donc à l'image suivante, je pense qu'on va passer maintenant à une mise en couleur. Voilà, donc le début de la mise en couleur. Et puis une petite pause bière aussi, au passage. Après, c'est un anglais. Il s'appelle Marc Collier. Là, c'est sur l'Harry Potter. Je pense qu'il boit toujours, en fait. J'en suis sûr. Donc oui, alors là, une première couche de couleur. Alors, la mousse de latex, là, si vous l'avez vu entre les mains, vous voyez, c'est comme une éponge. Donc avant de pouvoir la peindre, ce qu'on applique, c'est un mélange de colle et de peinture en première couche pour pouvoir en faire une sorte de peau qui permette à la peinture de se poser sans être absorbée par la mousse de latex. Donc là, c'est la première étape qu'il fait. Donc il pose la couleur la plus claire dès le départ pour pouvoir après plutôt travailler dans les plus en plus foncés et densifier la couleur. Voilà, donc du coup, on voit. Et derrière, la déchirure, c'est pour placer les mécanismes et continuer à travailler sur la méca. La petite tête qui est sur la droite, c'était pour les tests de couleurs. Là, donc, il est en train de finaliser un petit peu la peinture. Alors, c'est du gris. Alors, ça se fait à l'éponge, ça se fait à l'aérographe, ça se fait au pinceau. Il y a plusieurs façons de peindre sur la mousse de latex ou sur le silicone. À l'image suivante, je pense qu'on sera même sur des finitions. Plus. Ah non, on est sur un autre délire. Oui, comme on n'avait pas les jambes, puisque c'était, en fait, l'extraterrestre de Roosevelt qui était autopsié sur, dans le terme d'autopsie, c'est l'image qu'on a habituellement. Comme on n'avait pas les jambes, mais que c'était couvert par un drap, on a récupéré deux paires de mains qu'on a mis à la place des jambes, mais comme ça ne se voyait pas et que c'était un extraterrestre, ça passait très bien. Voilà. Donc là, il y a toute sorte de corps, un petit peu de mini-corps, qui est fait de cette façon-là. Et après, je pense que sur notre photo, on va commencer à avoir assemblé l'ensemble et donc le résultat, là, sur le plateau. On a choisi aussi pour cette pub de faire une animation numérique des paupières, puisque, bon, dans les Gremlins, les paupières étaient animées par câbles, par animatronique, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple et plus rapide et moins cher de faire une animation rapide des paupières. Et vous verrez sur des autres photos, on a fait une version avec les yeux fermés qui ont été filmés. Donc il a été filmé avec les yeux fermés et puis après, avec les yeux ouverts, et les gens en post-prod, des VFX ont récupéré les yeux fermés, les yeux ouverts pour faire cette ouverture de paupières rapide, juste en isolant cette partie yeux fermés sur les yeux et de passer de l'un à l'autre. Donc sur l'autre photo, on voit, voilà, je vous disais, la version avec les yeux fermés, la voici. Donc elle a été filmée telle qu'elle. Alors c'est un petit peu gore parce que ça devait être une autopsie comme, voilà, comme ce pauvre extraterrestre de Roswell, qui a été soi-disant autopsiée dans la fausse vidéo des années 90, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc sur l'autre photo, on va voir sur le plateau comment ça se passe. Alors du coup, là en dessous, il y a une collaboratrice qui fait l'animation de la tête, elle passe la main en dessous. C'est comme dans le film Grimis, c'est-à-dire que dans Grimis, il y a eu un nombre incalculable de décors qui ont été truqués où les barriolétistes étaient cachés en dessous, en dessous du décor. Ils passaient leurs mains, on passait les câbles. Donc là, c'est pareil, entre 2007 et 1984, on est toujours dans cette configuration-là, parfois. Donc on cache les opérateurs en dessous, il y a des câbles qui passent par en dessous pour l'animation. C'est sur ce même procédé. Donc c'est vraiment une marionnette avec une partie mécanique et une toute petite partie animatronique. Et voilà. Donc ça, c'est le retour à la zone 51, après le tournage. Donc ça, c'est les gens qui voyaient ça quand on revenait et on avait des appels de phare sur la route. Les gens se demandaient ce qui se passe. Donc après, on va passer ce petit spot de pub et puis si vous avez des questions, je serais enchanté d'y répondre. C'est à vous cette nouvelle Smart. Je ne suis pas fan. Ce qui est bien, en fait, on s'est fait toute la campagne, mais en fait, du coup, on envoie d'autres exemples de maquillage effets spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, sur les lutins, c'était juste des prothèses de nez, d'oreille, avec le maquillage qui va avec. Bon, sur les sirènes, c'était des grandes queues en latex et en tissu qui avaient été rajoutées au bout de leurs jambes. Et pour les zombies, ça tombe bien parce qu'il y a une zombie wall que je comprends plus prochainement. Et puis pour les zombies, donc ça, c'était des masques qui recouvraient tout le visage avec des dentiers, avec des gants pour faire les fausses mains. Il y a quelques... Alors, ce n'est pas des mains de zombies, mais il y a quelques exemples qui sont exposés à la caisse, à l'entrée. Voilà. ça permettait de revoir un petit peu, un peu le panel, des effets spéciaux de maquillage qui sont possibles, à savoir, bon, ça va du simple fauné pour transformer un comédien en Cyrano de Bergerac jusqu'à une créature animatronique à plusieurs bras, ou des marionnettes à la Gremlins. Voilà. Si vous avez des questions... Je sais que c'est un petit peu ardu de comprendre tout le processus de marionnettes puisqu'en fait, il y a des étapes de moulage, de remoulage, de tirage de moule en négatif, en positif. Mais en fait, ce sont les étapes, parmi les étapes les plus longues, ce sont vraiment celles-ci en fait, où souvent, lorsqu'on me pose la question dans combien de temps vous faites cette tête, ou vous faites ceci, ou vous faites cela. Je dis, il faut une semaine, 15 jours. Oui, c'est une question. Combien de temps pour les extraterrestres ? L'extraterrestre, on a mis un peu... J'ai dit à peu près 16 jours avant de tourner. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. On a mis à peu près 16 jours avant de tourner. On avait tous les effets à créer en même temps. À l'atelier, on était une dizaine à bosser. Il y avait les queues de sirènes qui se faisaient en parallèle chez un collègue, plus les zombies, plus les lutins. On avait 16 jours de prépa pour tout faire. On a fini avec quelques nuits blanches quand même à la fin. Les deux dernières ont été très courtes. Les deux dernières ont été très courtes et on a tourné de nuit en plus la séquence des zombies. Au bout de la troisième nuit blanche, je suis allé me coucher assez tôt le lendemain quand même. Oui ? Justement, aujourd'hui, avec les effets spéciaux numériques, on peut faire beaucoup de choses moins chères et assez rapidement. Qu'est-ce qui attire encore les cinéastes pour faire du travail comme ça en dur, en réel ? Ce qui les attire encore, encore avec de la chance. Effectivement, il y a évidemment le numérique qui progresse énormément. Mais c'est vrai. Peut-être que vous l'avez ressenti pendant le film Grimmings. Je pense que d'ensemble, vous avez aimé. Vous avez peut-être vu des effets spéciaux vraiment super, qui marchaient vraiment très bien et qui ne vieillissent pas. Vous en avez peut-être vu d'autres techniques ou d'autres moments où ça paraissait un peu vieux, un peu mal fichu, peut-être un petit peu obsolète. Et c'est vrai qu'il y a depuis l'apparition du numérique, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'effets en fait qui se faisaient comme ça à l'ancienne, qui restent et qui sont toujours valables, qui marchent vraiment toujours bien, qui ne vieillissent pas dans le temps, contrairement à certains effets numériques. Assez bizarrement, Jurassic Park, c'est toujours aussi bien. mais il y a d'autres films qui ont été faits et qui ont 10 ans de moins. Maintenant, lorsqu'on les voit, on n'y croit plus du tout. Ça fait très artificiel. Mais ce qui motive beaucoup les réalisateurs, qui sont des grands enfants aussi, c'est d'avoir en fait le maximum de choses en vrai sur le plateau. C'est-à-dire aussi que tant qu'il y aura aussi des plateaux qu'on tournera avec de vrais comédiens, qu'on sera dans des décors réels, qu'on aura un maximum d'éléments réels, il y aura toujours du travail comme ça à faire pour des maquilleurs effets spéciaux, des pyrotechniciens, des gens qui travaillent en direct. Mais c'est vrai aussi que le numérique, il faut bien l'avouer, fait quand même pas mal de progrès. C'est de moins en moins cher. Il y a des choses aussi qui changent en termes de fabrication d'un film. Je voulais aussi parler un petit peu de ça. C'est vrai que maintenant, on aurait, les blockbusters américains, à quelques exceptions près, on aurait maintenant plus tendance à passer beaucoup plus de temps en post-production, à tous les niveaux, que de passer du temps sur un tournage. Les tournages, les derniers exemples, Terminator 5, pour ceux qui l'ont vu, et le Terminator 2 de 1991. Le tournage du Terminator 2 avait duré 6 mois, maintenant, ça dure 3 mois, 4 mois, parce qu'on passerait plus autant de temps maintenant à faire certains effets en direct ou à faire certaines cascales en direct. On préférerait, pour aller plus vite, les remettre maintenant en post-production. Mais les réalisateurs qui sont motivés par ça, il y a effectivement, pour revenir à cette question pour être plus précis, il y a des réalisateurs qui sont quand même très attachés à ce que ça soit réel sur le plateau, qui veulent du réalisme, du naturalisme, qui veulent surtout quelque chose qui physiquement soit présent, qui trouvent que faire des effets spéciaux en numérique, ça a quand même une touche artificielle. Il y a aussi, parfois, certaines interactions avec les comédiens qui ne sont pas évidentes. Maintenant, très franchement, je vois certains films, je sais que la plupart des comédiens jouent derrière des fonds verts avec des balles de tennis en repère, mais ça marche quand même bien. Le dernier Jurassic Park, les comédiens n'ont pas l'air d'être spécialement paumés, mais c'est vrai qu'avoir un truc en vrai, c'est toujours plus facile. C'est vrai aussi pour la lumière, c'est aussi toujours plus facile. On sait comment mieux éclairer les choses en vrai, c'est un peu plus difficile de les rendre réels par la suite. Mais comme je le disais, en fait, c'est que comme aussi la façon maintenant d'envisager la fabrication d'un film, elle passe de plus en plus en post-prod et même pour les chefs-ops, il y a des chefs-ops où on leur dit juste, t'inquiète pas, éclaire-moi la scène comme il faut et je m'arrangerai en étalonnage par la suite. Parce qu'après, on peut refaire même une lumière après en post-production avec l'étalonnage, on peut même isoler, on peut isoler des sources de lumière, rajouter de la lumière artificielle et rendre tout ça crédible ou relativement crédible. Voilà, c'est une question de génération en fait et là, on est vraiment encore dans, alors on est encore un peu entre les deux, entre des réalisateurs qui aiment toujours les effets, les choses qui se font en direct pour certains effets gores. Je pense que la surséance, il y en a des films gores et pleins et je pense que la plupart du temps, ils sont faits en vrai, en direct avec du faux sang ou avec les viscères de la boucherie du coin pour certains films. Parce que, voilà, on sent que ça marche mieux, c'est quand même plus prenant, c'est plus horrible, c'est plus vrai et puis il y en a d'autres réalisateurs qui préfèrent quand même passer plus de temps en post-prod et puis refaire les choses, remanipuler les choses comme ils voudraient qu'elles soient au final. mais bon, c'est un long débat mais bon, a priori, le numérique a pris maintenant beaucoup de place, les effets spéciaux de maquillage qui dans les années 80, je parlais de Chris Wallace, Rick Baker et qui étaient comme des rock stars en fait dans les années 80, ils étaient super célèbres, super connus. C'est un métier qui a toujours sa place, qui a toujours la côte, qui peut toujours aussi un peu fasciner parce que c'est aussi un métier qui mélange de la peinture, de la sculpture, du moulage, enfin différents tarts mais c'est vrai aussi que le numérique, c'est quand même, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, il y a des choses vraiment formidables qui se font et du coup, bon, ça perd un peu de terrain. Donc, j'ai vu tout dernièrement dans le film Ant-Man que je n'ai pas vu mais j'ai vu les photos, pour ceux qui l'ont vu, Michael Douglas qui a été rajeuni de 30 ans, la photo que j'ai vue, c'était bluffant quand même et c'est vrai que on se dit, bon, là c'est un rajeunissement en général, en maquillage, on aura plutôt tendance à vieillir, pas à rajeunir, c'est plus compliqué, malheureusement, c'est comme ça et c'est vrai qu'ils ont fait aussi des vieillissements numériques qui sont vraiment, vraiment très, très réalistes, donc, on a l'impression de perdre un petit peu de terrain d'année en année, il faut de décade en décade, mais bon, pour l'instant, tant qu'il y a des tournages qui se font en vrai, il y a des solutions qui se feront en vrai, mais il y a des corps de métier qu'on entend, par exemple, l'animation image par image, ça s'est devenu quand même pas mal obsolète, ça s'est arrêté même dans les années 90, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus appel à l'animation image par image en tant qu'effet spécial, mais en tant que style, comme les Wallace et Gromit, c'est plus une question de style que de résolution technique, et maintenant, l'animatronique, même là, la marionnette que vous avez vue, on en voit effectivement beaucoup moins en tant qu'effet spécial final, les créateurs animatroniques, on en voit beaucoup moins, je pense que s'il y avait un Grimlins 3 maintenant, ça serait beaucoup, beaucoup de créatures en numérique, et des vrais, il y aura encore des vrais qui seraient faites, tenues par les comédiens dans leurs mains ou animées directement, mais ça serait quand même beaucoup de créatures en numérique. C'est aussi une question d'imagerie, puisque maintenant, le public est de plus en plus habitué à voir ce genre d'image, et du coup, c'est un style aussi qui se dégage, et pour certains blockbusters américains, on ne pourrait pas revenir vraiment en arrière sans repasser par, ça serait difficile de faire un film avec tant sans effets spéciaux visuels numériques. Ce serait intéressant, mais je pense que ça serait quand même un peu, ça paraîtrait très dépassé. Alors, le mieux, toujours, et pendant des années, ça a été le cas, puis la plupart des gens qui sont en effets spéciaux numériques, qui sont censés être mes concurrents en direct, j'en parle avec eux, mais eux préfèrent un mélange des deux. Dernièrement, je dois travailler sur un film où finalement, c'est les effets spéciaux numériques qui ont dit faites plutôt appel à des maquilleurs pour faire un moulage d'un faux corps, et on finalisera les trucs qu'ils ne pourront pas faire par la suite, parce que, voilà, ça sera sur le plateau, ça sera fait, ça sera filmé sous tous les angles, et après, en post-prod, ils pourront, comment dire, ils pourront améliorer les choses, et puis rendre ça encore plus fantastique. Ça va, c'est bon ? Les plus jeunes, les plus jeunes, vous avez aimé Grimlins ? Ça vous a plu ? Bien ? Ça ne paraît pas trop vieux, ça va ? Parce que moi, j'avais votre âge quand je l'ai découvert. 1984, une superbe année ! Il y avait SOS Phantom aussi. Ah ben voilà ! Ah ben voilà, c'était... On montre les films que nous, on a vus alors. Bon, ça vous plaît alors, du coup. En tout cas, oui, ben oui, on les a vus 10, 20 fois. Et donc, pour vous, qui êtes peut-être plus habitués à voir des films de MacNan, les effets spéciaux vous paraissent comment ? Hein ? Ça vous paraît un peu vieux ? Ça vous paraît toujours aussi bien ? Vous êtes pris par l'histoire ? Oui ? Oui, vas-y. On voit que c'est un peu plus vieux, mais ça rend pas moins rigolo. Ah, ça rend pas... Non, donc ça marche toujours. C'est un charme, c'est original. Oui. On voit plus ça maintenant. Oui, pour le coup, vous voyez moins ça. Mais du coup, oui ? Ben, ça change plus de la 3D. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, vous avez l'impression que... Hein ? Ah oui, vous verrez, vous n'irez plus vous baigner dans la mer. Il y a ce côté mécanique aussi dans les problèmes. Oui, oui, oui. Mais ce qui est bien, c'est de voir que finalement, c'est toujours l'histoire un peu qui l'emporte et puis les idées, l'impact du truc, peu importe la technique. C'était bien, parce qu'à cette époque, ça l'est toujours un peu. C'était un sacré tour de force. Ils avaient vraiment préservé l'histoire du Mogwai qu'on ne voulait pas montrer, cette image qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans la boîte, mais ils avaient vraiment travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'on découvre le Mogwai animé, comme ça, qui paraissait hyper réaliste et qui était super mignon, avec son pendant négatif, le Gremlins. Oui ? Mais à dire, ça se voyait à certaines scènes quand même que c'était d'image par image. Oui, tu l'as vu, ça, en fait. J'ai remarqué que c'est le moment où il y en avait plein de Gremlins qui les boulaient dans la rue. On voyait bien quand ils sautaient, par exemple, on voyait bien que c'était d'image par image. Oui, tu voyais que c'était... Ça faisait un peu saccader, tout ça. Non, mais il y a des... Voilà, parce qu'effectivement, il y a des choses qui marchent toujours super bien. Et puis il y a des trucs qui paraissent un peu plus obsolètes, mais je vous pose la question parce que ça m'intéresse de voir un peu la perception vraiment d'un jeune public par rapport à un film comme ça, qui à l'époque était révolutionnaire, qui l'est toujours un petit peu. Mais oui, effectivement, je parlais de l'animation image par image qui, en termes, effectivement, d'effets spécials, de solutions techniques est un peu plus obsolète. Merci. 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 Merci.